Comment ça va les copains ? Bienvenue dans l'actu, votre rendez-vous hebdomadaire d'amoureux de Counter-Strike. Cette semaine, on a pas mal de petites choses. Belle interview de notre ami Ziwoo, la reprise de la compétition pour Vitality qui continue en tout cas à dévoiler du beau jeu. On a la nouvelle équipe, la nouvelle équipe d'Ikstaz, de Jaxx et surtout toujours des petites mises à jour, des petits ajustements de Valve pour Counter-Strike 2. Mais on s'impatiente, on s'impatiente. Les accès sont donnés au goutte à goutte. J'ai montré la semaine dernière comment y avoir accès. J'espère que parmi vous, la manipulation, j'ai vu dans les commentaires, il y en a qui y ont eu accès. Félicitations. Nous, malheureusement, on n'a toujours rien. J'ai peur que ça casse un petit peu cet amour, cet hype qu'il peut y avoir sur Counter-Strike 2. Le fait que tout le monde va s'y désintéresser petit à petit parce qu'on n'y a pas accès, il n'y a pas de contenu qui sort et tout. Après, quand le jeu va sortir, ça sera définitif et tout le monde va, entre guillemets, y être obligé d'y jouer. Donc, je me dis que ça peut ne pas être un problème non plus. Mais entretenir la hype, c'est quand même sympa. Et là, pour le coup, on n'y a pas accès. C'est vraiment très dommage. Commençons donc cette actu avec une belle nouvelle. Voilà, une belle nouvelle. Team Solomid, TSM, une organisation quand même très reconnue dans l'industrie, fait son retour sur Counter-Strike. Et l'équipe qui devrait être alignée, c'est quand même des gros leaks affirmés, confirmés. C'est quand même pas mal. Avec X-Taz en coaching staff et une belle équipe. Voilà, une très 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 belle équipe. On a Valdé, le joueur danois, qui est un joueur expérimenté. Gros firepower, j'aime beaucoup. On a Jax avec son rôle d'entrée, qui va chercher de l'espace. Encore une fois, pas mal de firepower de ce côté-là. Cypher, le joueur qui était chez Into the Bridge, qui a fait sensation lors du dernier major à Paris notamment. Et un super parcours de l'équipe anglaise. Voilà, avec son look un petit peu atypique. Vraiment bien anglophone. Et deux joueurs. Un que j'apprécie énormément. Et un nouveau joueur que vous allez très certainement découvrir. Alors, il s'agit de Interz comme support qui était chez Cloud9. Donc pour moi, qui est un joueur extrêmement sous-coté. Qui est un excellent support. Qui est là pour le collectif. C'est un joueur glu. Voilà, qui va faire le travail ingrat de mettre en valeur ses autres coéquipiers. Et Modo donc, joueur qui jouait chez Nexus. Donc c'est une équipe que je suivais sur la scène Tier 3. Voilà, pour ceux qui suivent un petit peu mes pronos. Sniper, donc très bon choix. Alors très bon choix, pourquoi ? Parce que je pense que l'intégration de jeunes joueurs sur le rôle de sniper est beaucoup plus facile. Entre guillemets, bien entendu. Que des joueurs qu'on va lui jeter un petit peu dans le grand bain. Qui ont des rôles de rift. Qui est beaucoup plus difficile. En tout cas, à aligner les scores et être régulier. Alors qu'à la WAP, on a pu le voir avec Mouze. Que ce soit les Torzi. Plein de mecs comme ça. Monesi. Il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. Qu'il a tout fait pour mettre en place vraiment des rôles. Vraiment des rôles. On a donc Valde, Jax et Cypher. Qui sont les trois gros rifles. Gros firepower. On a Inter qui est là juste pour faire la glue entre tout le monde. Le good guy. Le support. Le mec qui va se sacrifier un peu pour tout le monde. Et la grosse superstar. Qui va être donc Modo à la WAP. Et je pense que le deuxième gros rift. Ce sera soit Valde, soit Cypher. Jax va être aussi en dessous. Mais il a une énorme confiance de son coaching staff. On connait aujourd'hui l'expérience qu'il a. Et l'atout qu'il peut être pour un collectif. Donc pour moi, il n'y aura pas de soucis. Si Jax en tout cas underperforme en termes de statistiques. Ce n'est pas trop mal. J'espère que cette équipe va performer très très rapidement au plus haut niveau. Avec l'arrivée de Counter Strike 2 surtout. Pour pouvoir faire des analyses. Voilà, moi j'ai qu'une hâte. C'est vraiment qu'on ait accès à ça. Que je puisse regarder en démo. En POV. Et faire mes analyses. Comme d'habitude avec des centaines que vous connaissez depuis des années sur cette chaîne. Donc continuez de vous abonner les frères. On rush les 115 000 abonnés. Je compte sur vous tous. Un petit clip les amis de Face It. Voilà, si vous êtes mécontents de vos expériences de jeu. Peu importe le rank auquel vous évoluez. Sachez que moi, Solo Q. 3200 d'Elo à l'heure actuelle en full Solo Q. Je le répète. Parce que c'est beaucoup plus facile de 5 stack toute la nuit pour aller grinder de l'Elo les frères. Regardez un petit clip sympa. Cette semaine. Avec une petite action. Que je vais commenter. Donc là vous m'entendez déjà dire. Can you flash short ? Parce que bien évidemment, je vois sur le HUD que le monsieur est full stuffé. Mais lui, son intention, c'est pas ça. Lui, son intention, tu vois bien qu'il est tête dans le mur là. Il a l'intention de lui décaler. Il veut aller en découdre. Tu vois, il veut aller jouer son duel. Tu vois, il veut jouer son duel à pile ou face. Tu le sens, tu le sens. Donc là, je commence un peu à m'énerver. Tu vois, là j'ai dit flash before pick. Donc là, il me donne sa flash. Enfin, parce que je sais qu'il ne va pas le faire. Je mets la flash. Et on fait le duel ! Voilà, félicitations les amis. C'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on progresse. L'utilitaire sert à ça. Voilà, à mettre en échec. Une petite flash, ça fait sauter une ligne. Ça peut flasher bien évidemment en instante. Mais ça attire l'attention. C'est fait pour maximiser les chances. Mettre toutes les chances de son côté. De remporter un duel. Bien évidemment, on aurait pu juste swing à deux. Et le jouer également. Mais quand on est full stuff, c'est quand même plus intéressant. 3200 d'élo et on peut voir qu'il y a trop d'égo. Et sachez que plus on monte en élo, plus il y a de l'égo, plus c'est toxique. Je sais que vous avez l'utopie. Que vous allez rank up, rank up, rank up, rank up, rank up. Évoluer après à des ranks où ça va être cool, ça va être fun. Les mecs ont beaucoup de connaissances. Ça va être une belle expérience de jeu. Il va y avoir du passe-passe. Il va y avoir des échanges, des débats et tout. C'est faux. Plus vous allez monter, plus ça joue solo. Plus ça joue pour les stats. Plus c'est des égo players parce qu'ils se pensent fort. C'est un enfer. Je vous le dis, j'en ai fait des multitudes, des gameplays sur la chaîne. D'ailleurs, dites-moi si vous en voulez plus. Parce que je fais de l'actu. Il y a des petites vidéos aussi sur les skins. Il y a pas mal de choses. Mais des gameplays, j'en mets de temps en temps. Pas forcément à fond. Mais dites-moi si ça, ça vous fait kiffer. Et donc, vous en avez. Vous avez pas mal d'exemples de gameplay. Où vous voyez que face it, niveau 10, pas niveau 10. C'est la débandade. Vraiment, c'est la débandade. Ah, des images sympas, les amis. Qui méritent d'être vécues tous ensemble en communion. Là, on va partager un grand moment de Counter-Strike, les gars. Regardez le plaisir, le plaisir de ce clip. Voilà, je vais juste pas le commenter. Regardez, petit match casual. Regardez ça. Voilà, petit drop, petit drop de la légendaire. Le skin le plus légendaire, en tout cas, qu'elle a une plus grande réputation. Une histoire de fou. C'est la Dragon Lore. Voilà, la Dragon Lore sur Counter-Strike Global Offensive quand même. Factory New. Donc, 12, 13, 14 000 euros. Ça a été dropé en serveur casual. Voilà, donc de temps en temps, on peut choper ça en serveur casual. C'est complètement ouf. Voilà, c'est très rare, bien évidemment. Et on a des belles images. C'est des belles émotions. Donc, félicitations à lui. Les amis, les amis, les amis. Mise à jour de Counter-Strike 2. Et Valve, eh bien, ils ont compris. Voilà, je pense qu'ils ont compris. On en a parlé dans des multitudes de vidéos qui ont été traitées sur cette chaîne. Avec les diverses mises à jour qui ont eu lieu. Et les ajustements, les changements, les ajouts un petit peu, j'ai envie de dire, secondaires à Counter-Strike. Pour justement dynamiser l'interface, dynamiser l'expérience de jeu, des trucs fun pour attirer la communauté. Et là, Valve continue tout simplement en copiant un petit peu Fortnite sur l'aspect un petit peu des danses, le truc fun, le divertissement. Pour justement, comme je l'ai dit la semaine dernière, eh bien, stimuler, stimuler le cerveau des personnes qui sont addicts. Voilà, il faut dire les termes qui sont addicts justement au contenu divertissant, au contenu vraiment second degré. Où le jeu vidéo, c'est du jeu, il faut se prendre du plaisir et ce genre de choses. On ne va pas se détacher non plus de l'aspect compétitif. Il ne faut pas déconner. Counter-Strike, son fer de lance, c'est la compétition. C'est l'e-sport, c'est le haut niveau. C'est un des jeux les plus élitistes qui existent sur la scène compétitive. Tous jeux confondus dans l'industrie. Et donc, eh bien, mise à jour, mise à jour avec la révélation de petits animaux de compagnie, de petits animaux de compagnie, les frères. Donc, regardez ça. C'est ce qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu Counter-Strike 2 qui devrait donc voir l'apparition de petits animaux de compagnie. Pas bien évidemment une game 5v5 compétition. Tu as un Pikachu qui te suit qui va mettre des flashs à ta place. On n'est pas sur Valorant non plus. Non, mais voyez ça plutôt comme nous le montre Tour, les ending moments, les moments de célébration, de fin de game pour attribuer peut-être également des statuts. Le meilleur fragueur, le meilleur entry, le meilleur flasheur, le meilleur ceci, le meilleur cela qui n'ont absolument aucune importance à l'heure actuelle sur Counter-Strike Global Offensive. Il faut être honnête. Il n'y a absolument rien qui donne un intérêt à ces choses-là à l'heure actuelle sur CSGO. Eh bien, peut-être qu'on va pouvoir avoir un petit animal de compagnie comme le petit Chicken ici. Vous pouvez voir qu'il est incorporé ici, mais ça pourrait être des trucs customisables, bien évidemment des skins qu'on va payer. Ça, c'est sûr et certain qu'on va passer à la caisse. Mais voyez ça aussi de l'œil de... Il faut être honnête et il faut respecter le travail de Riot sur ce coup et Valorant. Il y a des vrais rôles qui sont attribués, entry, smoker, enfin dueliste, sentinelle, ce genre de choses. Et en fait, il y a du respect pour le support, par exemple dans League of Legends, le support, l'ADC, le jungler et ce genre de trucs. Sur CSGO, pas du tout. Sur CSGO, c'est le respect des statistiques. Tu as combien de kills ? Tu es fort. Tu n'as pas de kills ? Tu es nul. Et puis, c'est tout. Et peut-être, et donc je dis bien peut-être, le fait d'avoir des animations, des ending moments, des moments de célébration, des animaux de compagnie comme ça qui te permettent de célébrer un statut, un rôle, une stat particulière. Le plus de Flash, le plus de Molo, le plus de ceci, le plus de cela, ça peut dynamiser en tout cas la jeune génération qui, eux, vont y être sensibles, qui vont être stimulés par ces choses-là. Moi, ça ne m'intéresse pas. Quand tu fais une bonne game, tu fais une bonne game. Quand tu ne fais pas une bonne game, tu ne fais pas une bonne game. On a des années de connaissances de Counter-Strike, de haut niveau. On a toujours regardé la compétition sur CSGO. Ça veut dire que l'ancienne génération ne va pas forcément être stimulée par ces choses-là. Mais pensez à la nouvelle génération qui peut être frustrée de ne pas faire un certain nombre de kills et ce genre de choses. Et qui, à la fin, peut être félicité, récompensé en disant, regardez, j'ai été récompensé. J'ai mis 4 Molotovs qui ont permis de faire des kills, tant de Flash Assist. Et donc, je me sens important pour le collectif. Et je suis récompensé en tant que tel. Donc, je l'imagine plutôt comme ça et pour, entre guillemets, s'ouvrir, s'ouvrir justement au grand public. Et donc, ça copie un peu Fortnite, ça copie un peu Valorant. Ça essaye justement d'aller chercher ce qu'il y a de bien dans ces écosystèmes-là pour récompenser l'utilisateur, pour libérer de l'endorphine et que le mec, il soit dans une période d'euphorie en mode super, youhou, j'ai gagné ça, il me faut un pompe l'up, un ending moment, des confettis, des trucs comme ça. Il faut respecter cette nouvelle génération. Il faut respecter ces nouveaux modes de consommation. Parce qu'ils existent vraiment. Dans les nouveaux fichiers du jeu, on a aussi découvert deux nouveaux couteaux inédits qui pourraient sortir. Alors, attention, il y a eu également des nouveaux skins, mais on ne sait pas s'ils vont sortir ou pas. Regardez, regardez la tête un petit peu qu'ils ont. On a le Kukri et le Twin Blade. Voilà, c'est ce qui ont été trouvés dans les fichiers du jeu. À voir, oui, non, les animations, pas les animations. En tout cas, ce couteau a l'air bien stylé. S'il a une animation style squeletton et tout, moi, ça me pourrait me plaire. Ici, attention, je l'imagine plutôt comme un carambit, comme un talon knife ou un truc comme ça. Ça pourrait être sympa. Donc, je me pose les questions, je me pose les questions. En tout cas, on a trouvé tout ça dans les fichiers de la mise à jour de Counter-Strike 2. C'est extrêmement positif, les frères. C'est extrêmement positif. Passons désormais à l'interview de notre ami Zivou, qui nous parle de Counter-Strike 2 et un petit peu tout ce qu'il pense. Vitality s'était qualifié donc, cette semaine, au final Blast et participe au ZIUM Cologne. Et pendant cette période-là, M. Zivou, très certainement le meilleur joueur de l'année. Mais on sait, ça va, en tout cas, il risque d'avoir le MVP, je pense, s'il continue ses performances-là. A délivré une interview et son ressenti sur Counter-Strike 2. Et il a dit que tout allait changer, que ça allait être exceptionnel et ce genre de choses. Et on va le rejoindre. On va bien évidemment le rejoindre. Donc, petit face-à-face très rapide parce qu'il n'y a que 2-3 petites questions. Mais c'est plutôt cool d'avoir quand même Zivou expressif et s'exprimer un petit peu sur le domaine compétitif. On l'a vu de plus en plus devant la caméra. Nous délivrer justement du contenu plutôt divertissant, plutôt fun. Et de le voir dans un contexte sérieux et d'avoir son avis clairement sur l'aspect compétitif. Moi, j'étais très intéressé, très curieux de ce qu'il pouvait dire. Et donc, on va voir ça tout de suite, les amis. Alors, il nous dévoile des choses sur Counter-Strike 2 et surtout le changement de méta. Je le rejoins, mais je vais bien évidemment également, comment dire, apporter des petits points en plus qu'il a très certainement dû oublier. Je ne me place pas au rang de Zivou, bien évidemment. Quoique, j'ai battu Zivou en lane quand même. Mais oui, c'est quand même pas rien. Je pense que la méta va tourner autour de la smoke qui prend plus de place. Effectivement, la smoke sur Counter-Strike 2 est totalement différente de celle de CSGO. Déjà, la manière avec laquelle elle se déploie en termes de volumétrie également. Elle est plus haute, elle prend tous les gaps. C'est vraiment une folie. Deuxièmement, on peut la faire se dissiper avec une grenade explosive si elle est mise au bon endroit, au milieu de la smoke pour la faire se dissiper. Mais pas que. Mais pas que. Oui, la méta va forcément changer au niveau des smokes, mais elle va changer également au niveau des flashs. Et ça, il n'en a pas parlé malheureusement. Et donc, je tiens à vraiment apporter mon avis là-dessus. Sachez que sur Counter-Strike 2, les flashs sont 10 fois plus puissantes que celles sur CSGO. Attention, on n'est pas flashé pendant 5 secondes au lieu de 2 secondes. La durée de la flash est identique. Mais, 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 quand on dodge une flash sur Counter-Strike 2, on est à 100% assourdi. Quoi qu'il arrive, dès qu'une flash pète à proximité de nous, qu'on tourne la tête ou qu'on regarde le sol ou quoi que ce soit, qu'on évite la flash, en fait, on ne va pas prendre forcément le voile de blanc comme c'est le cas sur CSGO, mais on est totalement assourdi. Et pareil, si on la dodge un petit peu, genre à 50 ou à 60%, on prend quand même un gros voile qui nous étourdit fortement et on a vraiment une vision qui change totalement par rapport à celle de CSGO. Ça veut dire que pour les fakes, les phases de fake, des fake stratégies, elles vont être beaucoup plus efficaces sur Counter-Strike 2 que c'est le cas sur CSGO. Parce que déjà, on est assourdi. Ça veut dire que ne serait-ce qu'aller à part B sur Mirage et flasher, 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 flasher autour de la part B et courir dans l'under, mais vraiment courir comme des teubés dans l'under, eh bien, peut-être que le mec qui est short, qui prend une flash, qui prend un voile, peut-être qu'un mec qui est sur le BBB, qui prend une flash, qui prend un voile, eh bien, il ne saura même pas dire, c'est un fake, les gars, j'entends juste les flashs péter, mais j'entends pas le bruit des pas des mecs. Bah là, en fait, il est assourdi, donc il peut faire vraiment croire à un fake, en fait, elle peut faire vraiment croire à un fake la flash sur Counter-Strike 2, donc je pense que la méta ne va pas qu'évoluer autour de la smoke, mais elle va aussi évoluer autour de la flash. Il explique également qu'il y a encore beaucoup de bugs, il dit avec humour que même RPK trouve des bugs, donc rendez-vous compte que RPK, il nous a lancé des petits streams ces derniers temps, voilà, des trucs un peu fun, qu'il a fait justement avec ses anciens coéquipiers comme Smith, comme Shox, il y a eu la réunion avec Scream, qui joue sur Valorant chez Kakor, et c'était des streams vraiment fun, c'était cool de les revoir un petit peu jouer ensemble ces mecs-là, eh bien, RPK a même fait du contenu sur Counter-Strike 2, en dévoilant des bugs, en cherchant des smokes et tout, c'était assez marrant de le voir. Pour l'instant, j'ai encore envie de kiffer jusqu'à la fin sur CSGO, j'ai envie de vivre les derniers instants, du jeu, je ne suis pas pressé de switch sur Counter-Strike 2, je respecte ça, focus à 100% sur Counter-Strike Global Offensive, continuer d'écrire l'histoire sur CSGO, focaliser sur tous les objectifs qu'il y a sur le court terme et le moyen terme avec Vitality, sur toutes les compétitions sur lesquelles ils sont engagés, vraiment, pas d'impatience, pas d'euphorie sur le switch de Counter-Strike 2 et tout, et d'ailleurs, il nous dévoile quelque chose de super intéressant. Ça va être intéressant de voir comment on va s'intégrer à Counter-Strike 2, est-ce qu'on va mieux jouer, est-ce qu'on va moins bien jouer, c'est un peu les craintes de tout le monde autour de la scène, mais on va tryhard comme on fait tout le temps, et là-dessus, je le rejoins fortement, Counter-Strike 2, c'est une grande interrogation quand même au niveau de la hiérarchie des équipes, au niveau du niveau que peuvent déployer certains joueurs, il y a des paris, pas des paris, le jeu change, le gunplay change, la hitbox a changé, j'ai l'impression que la vélocité quand même, les vitesses de déplacement ont changé, les reculs des armes ont changé, ça veut dire que drastiquement, l'aim, le skill, le fait de faire un duel, va changer sur Counter-Strike 2, et peut-être qu'il y en a qui vont être nerfs, ou peut-être qu'il y en a qui vont être buff. Moi, j'ai l'impression que ça va être un buff pour tout le monde, parce qu'en réalité, il est beaucoup plus accessible, moins élitiste, plus casualisé. C'est mon ressenti à l'heure actuelle sur Counter-Strike 2, d'un tout petit peu, les gars, imaginez qu'il y ait des curseurs un petit peu partout, l'aim, le skill, le réflexe, le spray, le machin, et on augmente un petit peu les curseurs, un peu là de 2%, un peu là de 2%, un peu là de 3%, un peu là de 4%, pour faciliter un petit peu plus le jeu, pour l'accessibiliser. Moi, c'est comme ça, mon ressenti. Par contre, au niveau de la méta, eh bien là, par contre, elle va totalement changer. Là, elle va totalement changer. Je parle vraiment au niveau du gunplay, je pense que ça va être un buff pour tout le monde. Des joueurs comme Apex, des joueurs comme Dexter, Karigan, tous ces mecs-là, voilà, qui ne sont pas forcément des foudres de guerre en termes de skill individuel. Nafani, il y en a des tonnes, on peut en citer vraiment beaucoup. Eh bien, je pense qu'eux, par exemple, vont s'améliorer individuellement, mais bon, ça va faire que les gros mecs vont s'améliorer aussi. Les Niko, les Simple, les Iwo, les Rops, les Twist, les casseurs de crâne, ils vont être chauds aussi. Et on a des craintes là-dessus. Et ça va surtout être les équipes qui vont être le plus au charbon, qui vont être le plus pragmatiques, qui vont essayer de révolutionner le plus la méta, évoluer le plus vite possible, avoir des belles idées. Et donc, je pense que les plus grosses équipes vont s'adapter beaucoup plus vite que les petites équipes parce qu'elles vont avoir du coaching staff vraiment ultra compétent au charbon constamment. Quand tu as un coach, un coach assistant, un analyste, tous les joueurs, des infrastructures qui te permettent justement de te déplacer en bootcamp et de travailler 7 jours sur 7 à fond, avec des passionnés tout autour de toi et tout, je pense que ça va faire le travail par rapport à des équipes en dessous. Mais les équipes en dessous peuvent ne rien lâcher en se disant qu'ils peuvent justement gratter le retard qu'ils ont sur ces équipes-là et que Counter-Strike 2 est un nouveau jeu et que les cartes sont redistribuées. Donc, j'adore cette interview de ZeeWoo qui nous parle un petit peu de l'avenir de Counter-Strike 2, de son ressenti, de ce qui va se passer dans le futur. Que oui, c'est une peur également, mais que pour le moment, on est aussi focalisé sur Counter-Strike Global Offensive parce que la transition n'a toujours pas eu lieu. On attend bien évidemment des drops, il faut être honnête. On a un petit tweet de Heavy, les amis, que je vous invite à follow, qui est un créateur de contenu de la scène française très intéressant, qui nous dévoile, j'avais manqué cette information, donc c'est super cool de sa part de nous le partager, que Faceit et ESA ont fusionné. J'avais fait une vidéo il y a un an et demi, je crois, sur le rachat par le milliardaire. Le milliardaire saoudien de Faceit, ESA, ESL, il a tout racheté, Dreamac, il a tout racheté pour quelques milliards d'euros et qu'aujourd'hui, tout a fusionné. Donc, justement, les hubs et tout vont fusionner. Donc, les ligues auront plus lieu sur ESA mais sur Faceit et qu'ils vont homogénéiser tout ça et ils vont permettre à des gens qui ont plus de 3000 délots, ça veut dire que même moi, à l'heure actuelle, je pourrais faire des qualifiers pour aller en ESA Advanced directement. Donc, rapidement, pour vous dévoiler qu'est-ce que c'est que l'ESA Advanced, on a la Pro League, c'est là où évolue Vitality à l'heure actuelle. Juste en dessous, il y a la MDL, l'ESA Première, la ligue juste en dessous, c'est l'Europa League. Et juste en dessous, il y a l'Advanced. Quand j'étais professionnel, je jouais toutes mes saisons quasiment en ESA Advanced, sauf qu'on splittait, qu'on refaisait une fiche, on repartait en open, on remontait très vite ou alors on était directement invités et je faisais les playoffs de l'Advanced pour monter en ESA Première. J'ai fait, par exemple, une saison en ESA Première, donc juste en dessous de la Pro League. Et donc là, ne serait-ce que d'avoir 3000 délots permettrait de directement avoir accès à des qualifiers en Advanced. et comme il le dit, ils essaient de gérer le fait que beaucoup de grosses équipes se retrouvent en open et ça crée une double frustration. Les vraies grosses équipes qui sont en open se retrouvent à jouer des matchs très frustrants contre des noobs et c'est 16-3, 16-3, 16-3, 16-3 et je peux vous assurer que c'est ce que j'ai vécu, c'est vraiment genre relou de ouf. Tu splittes, la fiche se perd, tu refais une équipe, tu es en open, tu perds deux mois de fiche ESA juste à mettre des 16-4 à des noobards et tu remontes parce qu'il y a un écart de niveau et donc tu remontes après. Et les équipes en open qui ont un niveau justement en Advanced, de leur permettre directement de monter. Et les équipes qui sont justement en open, qui se font ouvrir en deux parce qu'il y a des équipes justement qui les terrassent comme ça, qui ont un écart de niveau, eux, elles sont frustrées également et elles n'ont pas forcément envie de continuer une deuxième saison, le grind ou quoi que ce soit. Elles ont des défaites cumulées sur leurs fiches qui leur font faire des mauvais résultats alors qu'ils ne les méritent pas forcément. Donc c'est vraiment un truc plutôt positif d'essayer justement de mettre des gens à un elo dans telle ligue ou dans telle ligue. Par contre, je trouve que 3000 délots, pour moi 3000 délots, c'est des mecs qui ne sont pas ouf en fait. Pour moi, le niveau Advanced, c'est encore au-dessus de ça. C'est-à-dire que même aujourd'hui, je ne joue plus en compétition depuis genre 2020 et je pourrais refaire une équipe et me relancer en ESO Advanced, c'est ballot. Bon, après, je me ferais péter la gueule, je pense, en ESO Advanced parce que je n'ai aucune préparation, que je n'ai même plus de motivation pour bosser. Mais c'est juste pour vous dire ça. Et pareil, à partir de 2000 délots, ne serait-ce que d'être à 2000 délots, on peut directement aller en intermédiaire. Donc, je vous donne le schéma. Open, intermédiaire, main, Advanced, ESL Challenger, MDL, ESO Première. Appelez-la comme vous voulez, elle change toutes les années de nom. Et Pro League. Voilà. Donc, 2000 délots, intermédiaire, 2500 délots, main, 3000 délots, Advanced. Ça met une hiérarchie au moins, tu sais quel niveau tu as. C'est-à-dire que c'est plutôt cool. Ouais, c'est plutôt cool. Un petit tweet sympa de la part de Tour qui nous a listé toutes les capsules de stickers les plus rentables. Et il les a toutes listées. Et sachez qu'elles le sont toutes. Voilà, c'est comme quand je vous fais des actus pour chaque major et que je vous dis dès qu'il y a les moins 75%, les soldes un petit peu sur le prix des capsules et tout. Mettez un gros billet dessus. Vous allez systématiquement faire x3, x4 en termes de prix. C'est comme ça depuis 2015, les frères. Ça ne changera pas. Et donc, regardez, je vous mettrai par contre là le tweet en détail dans la description. Ça sera super fun pour vous de le regarder. Bon, Stockholm 2021, c'est quand même un des plus jolis des stickers. Boston 2008, Craco 2017, ils sont quand même légendaires. Et vous pouvez voir que les gains sont vraiment colossaux. 5 000% de gains, 4 000% de gains, 3 500% de gains. Voilà à combien ils les ont achetés, à combien ça vaut. Il nous a fait une liste totale de toutes les capsules de stickers. Et même la pire, la 2020 RMR, elle a été quand même en x3. Elle a été quand même en x3. Donc, c'est plutôt sympa de voir qu'on peut quand même mettre de l'argent un peu dans les skins, dans les stickers. Et que c'est rentable. C'est plutôt cool. Dans un monde où on nous pousse forcément à la consommation et à la perte un petit peu de notre pouvoir d'achat. C'est sympa de voir que dans un écosystème comme CS, si on est un peu malin, si on réfléchit un peu et qu'on est vraiment passionné par le domaine, on arrive quand même à tirer notre épingle du jeu. Ça, c'est plutôt cool. Merci d'avoir suivi cette actu, les amis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Continuez de vous abonner, s'il vous plaît, les amis. C'est un grand encouragement et une grande force de motivation pour moi. Bientôt les 115 000 abonnés, je l'espère. On a boosté un petit peu tout ça avec le giveaway de la M4 Print Stream. Donc, félicitations aux vainqueurs, d'ailleurs. Et je vous annoncerai la semaine prochaine un nouveau petit cadeau pour vous, les amis. Passez une super journée, une super soirée, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Des bisous sur vous. Un like, un com, les frères. Un like, un commentaire. Ça ne vous coûte rien du tout, mais c'est cool pour moi.